Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera le deuxième volet d'une vidéo que j'avais déjà faite et qui vous avait beaucoup plu. Donc ce sera, comme vous avez pu le voir dans le titre, ce que disent les mecs. Comme ça vous a apparemment beaucoup plu ma première partie sur les filles, je me suis dit que j'allais en faire une spécialement pour les mecs. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Déjà il faut savoir que si un mec t'envoie un premier message du genre coucou ou salut ou tout ce que tu veux, ça veut dire qu'il veut clairement te parler et qu'il veut prendre de tes nouvelles en fait. Donc c'est bon signe, enfin souvent c'est bon signe quand on t'envoie un salut. Ensuite, si un gars te dit et sinon ça va, ça veut dire clairement qu'il veut changer de sujet. Donc soit tu l'as mis à l'aise sur un sujet précédent et qu'il veut totalement zapper le sujet. Ou ça, ça veut dire qu'il veut clairement continuer à te parler et que c'était juste un prétexte pour te parler le sujet précédent et que voilà. Donc c'est bon signe aussi si on t'envoie ça. Si un mec te dit tu le manques, ça veut dire clairement qu'il a envie de te voir, qu'il n'en peut plus et que tu lui manques vraiment. Bon si c'est pas une disquette, hein. Bon ça, ça vaut de voir si c'est un bon type ou pas. Il faut savoir aussi que le ok chez un mec, ça veut dire, ça veut pas dire comme nous, ça veut pas dire, enfin ils disent pas ok pour dire, pour dire, de te faire comprendre autre chose. En fait non pas du tout, c'est un ok qui signifie un ok, que pas la peine de chercher midi à 14h quand on t'envoie un ok par un mec. Ça veut juste dire ok. Il faut savoir que si un gars répond pas à un de tes messages, il faut tout de suite qu'il t'abandonne, ça sert à rien. Ça veut dire qu'il en a complètement rien à foutre parce qu'il faut savoir qu'un gars, s'il t'aime vraiment et s'il est vraiment attaché à toi ou même s'il veut tenter quelque chose avec toi, il trouvera forcément le moindre truc pour pouvoir te parler, le moindre snap, la moindre phrase que tu pourrais mettre sur Twitter, Instagram ou n'importe quoi. C'est vraiment un prétexte, enfin ce sera un prétexte tout le temps pour te parler mais il faut savoir que si il t'envoie pas de message, c'est clairement mort et qu'il s'en fout quoi. Donc ça sert à rien de relancer, de relancer, de relancer et voilà, il s'en fout. Donc cherche pas, c'est que c'est juste pas le bon et que c'est soit un connard, soit que c'était juste pas le bon quoi. Si un gars te dit tu fais quoi ce week-end, c'est qu'il a envie de te voir et qu'il espère à mon avis que tu ne fais rien pour pouvoir t'inviter ou pouvoir dire on se voit, tu vois, un truc du genre. C'est une autre façon de dire tu me manques en fait pour savoir ce que tu fais ce week-end ou alors il veut clairement savoir avec qui tu vas être et tout. Donc ça peut être aussi un signe de jalousie. Si un gars te dit c'est qui lui, là t'es un peu dans la merde ou alors je sais pas t'as fait une connerie, je sais pas. Mais si un gars te dit c'est qui lui, ça veut clairement dire qu'il est jaloux et qu'il a juste envie que t'arrêtes de lui parler et que tu lui expliques tout de suite ce qui se passe. Parce que à mon avis là, il doit m'être très très content si tu lui dis ça. Si un mec te dit on se parle plus tard, alors là ma cocotte t'es dans la merde parce que ça veut dire clairement qu'il a pas du tout envie de te parler. En gros c'est ouais ouais salut et puis on verra la prochaine fois. Donc si il te dit ça c'est qu'à mon avis c'est mauvais signe ou alors c'est vraiment qu'il a quelque chose à faire. Il peut avoir des exceptions évidemment, ça je suis d'accord. Mais si un mec te dit ça c'est quand même qu'il a pas trop envie de te parler ou alors voilà. Et si un mec te dit il faut qu'on parle, je dois te parler ou quand est-ce qu'on pourrait se voir pour se parler, là c'est vraiment très mauvais signe. Ça veut pas dire comme nous, ça veut pas dire il faut qu'on se parle pour qu'on clarifie les choses parce qu'il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas. Si un mec te dit il faut qu'on parle c'est soit qu'il est vraiment au bord de la rupture, soit que clairement il va te quitter donc bye bye quoi. Donc ça c'est vraiment chaud, c'est l'un des pires messages qu'on pourrait recevoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas si ça vous plaît mettez un pouce en l'air et dites le moi encore en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez que je fasse un autre sujet, donc je sais pas encore quoi, alors ce que disent les filles amoureuses, ce que font les filles amoureuses, vous allez tous les trucs comme ça. Sur ce je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.